... Bonjour, je suis Thierry Devieux. Alors, si la question est pourquoi je change de façon de dessiner, je crois que c'est d'abord pour ne pas m'ennuyer. Parce que je produis quand même beaucoup. Et si je devais refaire les mêmes dessins, le même style, je crois que je ne pourrais pas tenir. Et donc j'ai envie chaque fois, en fait aussi ça vient, parce qu'il y a quelques temps, il y a assez longtemps, je faisais de la publicité. Et on cherchait des idées, puis après on cherchait quelle est la meilleure façon de porter l'idée. Et c'est ce que je fais pour les livres, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait l'histoire, je me demande comment, quel dessin l'apporterait le mieux possible. Et donc c'est une partie un peu prise de tête, mais qui est importante dans mon travail, c'est-à-dire que je vais chercher la façon de dessiner. Des fois je fais presque tout le livre d'une façon, et puis je me rends compte que ça ne va pas. Je refais, et puis une fois qu'il me semble que j'ai trouvé l'outil adéquat, et l'atmosphère, après je me lance dans le livre, et je le fais comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que j'adore aussi l'illustration en général. Et donc j'ai envie, dès que je vois un beau livre, mettons, fait en lino-gravure, je me dis, ah génial, il faudrait que je puisse y arriver. Des fois ça ne correspond pas. J'ai envie de faire une façon, une technique, et ça ne correspond pas à l'histoire. Donc il faut vraiment que l'histoire, tout d'un coup, corresponde à cette façon de dessiner. Et donc, voilà, pourquoi je change de façon, voilà. Et ça me permet, c'est vrai, chaque fois de trouver un univers, et d'être, voilà, motivé pour faire... Des fois même, j'ai fait des choses que je n'avais jamais utilisées. Mettons, une fois je me suis dit, je devrais faire ce livre pastel, et jamais j'avais fait de pastel. Alors il a fallu que j'apprenne avant le pastel, et heureusement quand même qu'on a un outil magique, c'est l'ordinateur, qui permet de, quand on est un peu mal habillé peut-être dans une matière, enfin dans une technique, après de rattraper les erreurs à l'ordinateur. Donc voilà, ça permet un apprentissage, on veut dire accéléré. Enfin, voilà, des techniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada